Ils montent, puis ils passent par là, et puis là ils m'avaient cassé le volet, ils avaient cassé la fenêtre à mon fils, et ils sont rentrés par là. A Boudnaire, les habitants de la résidence des Cérès, dans les Hauts-de-Massane à Montpellier, Maryse fait partie des plus anciennes locataires, 25 ans qu'elle vit ici, elle ne reconnaît plus son quartier. Ça se dégrade vraiment, parce qu'avant on était en sécurité, on était tranquille, et puis ça fait 5 ou 6 ans que vraiment ça ne va plus. Ils viennent, ils cambriolent, ils cassent tout, on leur fait rien, c'est des petits mineurs, la police ne bouge pas, quand c'est pas les voitures qu'on nous casse ou qu'on nous vole, parce que ma voiture que j'avais avant me la volée 3 fois, la 3ème fois je l'ai pu retrouver, ils me l'ont fait cramer, et le cambriolage ça fait 3 fois comme un cambriole. Une situation bien connue des services de police qui indiquent qu'ils vont intensifier leur présence. Ada, lui, a échappé de peu à un cambriolage en pleine journée, c'est sa voisine qui a fait fuir les jeunes malfaiteurs. Aujourd'hui, il lance un appel à son bailleur social. Moi, ce que je souhaiterais, et ce que j'ai toujours demandé, c'est que cette résidence soit sécurisée, qu'on retrouve le cadre de vie qu'on en a connu dans le passé, qu'on remette en place un concierge, parce qu'il n'y a pas meilleure possibilité aujourd'hui que quelqu'un qui soit sur la résidence toute la journée, pour voir les va-et-vient, il connaît les personnes, et en même temps, qu'on ait des ports qui fonctionnent, avec une place de stationnement, voilà, je ne demande pas grand-chose, c'est vraiment le minimum. Message bien reçu du côté du bailleur, les ACM, ils s'engagent à étudier la sécurisation des premiers étages pour éviter les cambriolages. D'autres travaux plus importants ont commencé, les portes de garage ont été remplacées, les parkings vont être fermés et les aménagements vont continuer. Comme vous avez pu le constater, nous avons remis en état la clôture qui est derrière moi, qui avait été dégradée. En 2012, il est prévu le remplacement des portes d'entrée d'immeubles et nous sommes toujours très attentifs à la sécurité de nos locataires. Une sécurité pas vraiment évidente, même en pleine après-midi, le caillassage vient de l'autre côté de la rue, il est courant pour les intervenants dans ce secteur. Bilan de la journée, un agent d'ACM légèrement blessé à la tête.